... Donc aujourd'hui, le suffrage de beaucoup de Sénégalais a été pendant très longtemps détourné parce qu'il y a eu des gens qui ont eu à voter pour une personne tête de liste et ils se sont retrouvés à la fin pour installer le conseil municipal, le bureau municipal et élire le maire, ils se sont retrouvés avec un autre maire parce qu'il avait plus d'argent ou peut-être c'était le fruit de complots politiques. Je pense que ça doit cesser dans notre pays. Aujourd'hui, il faut de la légitimité à nos décideurs et c'est important que les populations puissent choisir elles-mêmes leurs dirigeants. Donc ça a été interriné dans le cadre du dialogue national par rapport à l'élection du maire au suffrage universitaire direct et nous sommes vraiment totalement en phase et nous pensons que c'est comme ça que cela doit se passer partout parce que cela ne fait que promouvoir la démocratie et vraiment la légitimité, renforcer la légitimité des élus. Donc je pense que c'est vraiment une excellente initiative et ça nous le devons au président de la République parce qu'au sorti de sa réélection au soir du 24 février, il pouvait dire moi je suis réélu pour cinq ans, je n'ai pas besoin de dialoguer avec qui que ce soit, c'est à moi de décider. Il est vraiment dans sa grandeur d'esprit mais aussi dans son leadership, vraiment il a pensé pouvoir appeler tous les acteurs politiques, culturels, acteurs sociaux et autres autour de la table pour pouvoir discuter de toutes les questions qui intéressent le peuple sénégalais et je pense que vraiment c'est une excellente initiative que le dialogue ait débouché parce que c'était une demande de toutes les composantes de la société mais aussi de tous les acteurs politiques de tous bords. Aujourd'hui, ça fait partie des rares questions où pouvoir, opposition, non-alignée, société civile, tout le monde était d'accord que les maires doivent être élus, les maires de communes, les maires de villes, les présidents du conseil départemental doivent être élus au suffrage universel direct.